L'état civil n'est rien d'autre que la réception d'une déclaration d'un fait survenu. Et ce fait permet de conférer pour les naissances, par exemple, la déclaration de naissance, l'existence juridique à la personne déclarée. L'instrument des naissances peut se faire effectivement dans les maternités. En ce cas, on parle donc des centres d'état civil secondaire et également au niveau des collectivités, des communes. Et là-bas, nous parlons donc des centres d'état civil principaux. L'enregistrement de la naissance est capital pour un enfant parce que c'est l'acte de naissance qui va lui ouvrir l'accès aux autodroits tels que le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection tout court. Donc l'objectif, c'est vraiment contribuer à rendre universel l'enregistrement des naissances en aidant aussi la remontée des données via la solution technologique adoptée par le gouvernement. Iciville, c'est véritablement une solution technologique qui améliore la gestion de notre système d'état civil. Toutes les naissances survenues dans les formations sanitaires seront connues. À la naissance, la sage-femme va attribuer un numéro d'identifiant unique à chaque enfant qui est né et avec le smartphone, en temps réel, envoie l'information au niveau du serveur national. Si vous êtes né à 500 km de Ouaga, vous n'avez plus besoin de repartir, parcourir cette distance-là pour avoir vos extraits. L'enregistrement des naissances est très important et capital pour vraiment la protection des droits de l'enfant et de la femme. Alors voilà pourquoi l'UNICEF, sur le terrain, appuie le gouvernement à ce que les services de l'état civil soient performants afin que chaque enfant puisse être déclaré à sa naissance comme le prévoit la Convention relative aux droits de l'enfant. Le gouvernement est engagé et vous me permettrez effectivement de saluer la collaboration franche de l'UNICEF qui appuie l'état burkinabé pour donner le sourire à chaque enfant. Et ce sourire-là commence d'abord par faire sortir ces enfants-là de l'inexistence légale pour leur donner une identité juridique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada